Musique Ça va être compliqué Salut tout le monde, et pour faire court Nous sommes allés voir Bon, pas beaucoup de personnages dans ce film Donc concrètement ça va être rapide Vous pourrez voir dans ce film Tom Hardy Il est bien sûr le personnage principal d'Eddie Brock Vous avez pu le voir dans le film The Revenant Et dans Mad Max Fury Road A côté vous avez Michel Williams, vous avez pu le voir dans The Greatest Shaman et dans Le Monde Fantastique D'Owen, et en Grand Méchant Vous avez Riz Ahmed, que vous avez pu voir Dans Rogue One Star Wars Story Et dans Jason Bourne Et maintenant je vais pouvoir vous parler du film Alors, je pense qu'au vu des critiques Qui sont sortis aux Etats-Unis et des Youtubers Français, vous allez penser que Je n'ai pas du tout aimé ce film, que je vais Vous le descendre de A à Z Alors oui et non, non je ne vais pas Gueuler sur ce film, parce que Il y a des points positifs dans ce film Il y a des points que j'ai aimé, mais Et ça n'empêche que oui, ce film A énormément, énormément De défauts, mais concrètement Il est loin d'être clair Bon, avant de vous parler des points positifs Je vais vous parler des points négatifs On va essayer quand même de finir sur une bonne note Pour cette vidéo Concrètement, les points négatifs de ce film Sont le scénario et les personnages Le scénario, pourquoi c'est le gros défaut de ce film ? Parce qu'à la base, pourtant On ne penserait pas Entre une fondation qui veut aller récupérer Des extraterrestres, ou en tout cas découvrir Des formes alienes, et éventuellement pouvoir Sauver la Terre grâce à ça Et à côté de ça, suivre Eddie Brock Qui au départ a une vie plutôt bien posée Avec qui a, contre le guillemet, du succès Mais qui se fait, du jour au lendemain Défoncer la gueule Je me suis dit, ça peut être intéressant Sauf que là, c'est pas cool Toute la partie scientifique avec les symbiotes Parce que d'une part, par rapport à ce qui va dans la Life Foundation Genre, toute la partie symbiote Entre qui possède qui Pourquoi, comment Le degré de possession Qu'est-ce qui est compatible ou pas La raison des symbiotes Pourquoi ils voulaient venir sur Terre Il y a de grosses, grosses incohérences Vous ne pouvez pas dire que d'un seul coup Le symbiote doit être 100% compatible avec son autre Pour qu'il puisse survivre Et d'un seul coup, dans le film Il y en a plusieurs qui sont compatible avec un seul et même symbiote Il y en a d'autres, ils sont en entière possession Mais le corps ne contrôle plus le symbiote D'autres, le corps, il meurt en deux secondes Mais le symbiote est dedans D'autres, le symbiote meurt en sortant du corps D'autres, il ne meurt pas Vous voyez déjà, rien qu'à vous le dire Vous avez perdu Parce que concrètement, ce n'est pas cohérent dans ce film Et c'est dommage, putain Donc là, on perd un peu le fil du film A côté de ça, en termes de scénario Par rapport à Eddie Brock Tout ce qui gravite autour de lui N'est pas forcément intéressant Parce que concrètement, dans sa vie, tout va bien Il a une contestesse, un boulot, ça marche Et que d'un coup, il va être une connerie qui le met à porte-à-faux par rapport à ça Sur papier, c'était cool Sauf qu'il ne creuse pas assez Normalement, le mec perd quand même son boulot Sa crédibilité et sa femme Dans les comics, le personnage est complètement dévasté Qu'il en est prêt à se suicider Là, on est très 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 loin C'est ça qui pêche un peu dans ce film C'est le côté vraiment implication des personnages Dans leur histoire Et comme je vous le disais, les personnages C'est également un gros défaut de ce film Eddie Brock, on va y revenir après Mais les personnages joués par Isamette et Richard Williams Ne sont pas pertinents et importants pour l'histoire Pour dessous Richard Williams, on enlève du film Ça ne change pas grand chose Celui qui n'a pas d'impact au personnage d'Eddie Brock Qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ça ne change rien Et à côté de ça, le personnage joué par Isamette En tant que président de la La Foundation Il n'est pas charismatique Il ne fait pas peur Et même quand il devient le grand méchant Oui, spoiler aussi, il vient le grand méchant Même le grand méchant en lui-même Reste pas intéressant Mais à côté de ça, il y a quand même un gros point positif pour ce film C'est Venom et Eddie Brock Le personnage d'Eddie Brock est intéressant Le personnage d'Eddie Brock est cool Tom Hardy joue très bien Même si concrètement, oui, par rapport à ses rôles qu'il a pu faire avant On aurait aimé avoir un Eddie Brock beaucoup plus profond Beaucoup plus torturé Et j'ai envie de vous dire que le personnage est quand même bien aimé Le personnage est quand même assez intéressant Et cool à voir à l'écran Et son interaction avec le symbiote est plutôt sympa Et d'ailleurs, ça m'a fait du bien de voir un vrai Venom En termes de design, en termes de structure En termes de violence, en termes de combat En termes de pouvoir, en termes d'effets spéciaux Même si, oui, au départ je me suis dit Putain, il n'y a pas de connexion avec Spider-Man Alors que pourtant, le personnage en lui-même de Venom dépend de Spider-Man Mais là, ils ont modifié ça Pour qu'on n'ait pas à avoir Spider-Man à tous les personnages de Venom Et c'est pas si mauvais et si dérangeant que ça A côté de ça, il ne faut pas également envoyer un gros compositif de ce film C'est toute la mise en scène, la musique, les effets spéciaux Même si j'avouerais que le combat de fin est un petit peu brouillon A côté de ça, malheureusement, c'est un film qui n'est pas assez long Il n'y a pas assez de présentation On ne s'intéresse pas assez aux personnages On ne se met pas assez dedans Et c'est le problème du film Venom Le personnage de Venom dans les comics Est un personnage très charismatique Mais en même temps très sombre Avec beaucoup de choses à connaître sur lui D'où il vient, pourquoi il est là Eddie Brock, son histoire, son passé, son futur, ce qu'il pense, etc Là, le film n'est pas assez long pour décrire ça On ne s'implique pas assez dans l'histoire Et en fait, c'est ça le gros défaut de ce film Malgré les incohérences C'est sûr qu'elles sont quand même assez flagrantes Et c'est dommage Mais vraiment, c'est notre implication dans l'histoire Qui n'est pas assez présente Et c'est vraiment le gros bémol de ce film Et j'espère vraiment qu'avec le deuxième série de ce personnage de Carnage En tant que grand méchant On devrait passer normalement du P13 au R-Rated J'espère que le fait de passer à ça Nous permettrait d'avoir des personnages un peu plus torturés Un peu plus profonds Un peu plus intéressants à voir à l'écran Ça pourrait être cool Et malgré le fait que les films soient descendus J'ai quand même bien aimé ce film-là Et j'attends, oui, un second en plus Bon, concrètement, oui, allez voir Venom Alors, oui, vous serez, je pense, déçus Vous êtes des gros, gros fans de comics Mais concrètement, si vous vous dites que Venom Bon, voilà, on peut avoir des libertés à ce niveau-là Sur ce personnage Allez voir Venom Allez-vous faire votre propre avis sur le film Vraiment Je voulais voir le film, vous voyez Je voulais voir le film avec carrément le t-shirt Venom Parce que j'avais foi quand même en ce film Et j'ai toujours foi en ce personnage Malgré tous les défauts que peut avoir ce film Donc voilà C'est donc ma réaction à chaud sur le film Venom Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et à vous abonner Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo A plus tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501